Salut troupe, Faberglas ici pour un nouvel épisode du Fabercast. Je pense que c'est la première fois que je fais mon intro différente, je sais pas pourquoi, ça sortit de même. C'est ça que ça va être cette semaine sur le podcast. On a trois invités, le premier d'entre eux c'est quelqu'un qui va faire son comeback au TK49, un bon ami du podcast, on l'a reçu maintes et maintes reprises auparavant. Autant sur le Fabercast que sur le PADOCAST avec Adad Aichka avant. Et on a même mangé des beignes avec lui, je parle de Frédéric Duprat, très excité de parler avec Frédéric. On a toujours d'excellentes conversations, moi et lui c'est un de mes boys et je l'aime beaucoup. C'est tout le temps sur la coche de Josée avec, donc Frédéric Duprat sur le podcast cette semaine. Ensuite, on répète un peu l'expérience qu'on avait faite avec Marc-André Barriot et Christophe Jodko. J'ai deux adversaires de l'UFC Vancouver sur le podcast, le premier d'entre eux. C'est notre Canadien Cole Smith, combattant de Vancouver, qui va avoir la chance de se battre devant les siens pour son deuxième combat UFC. Il avait disputé son premier combat UFC au Canada, mais c'était en Ontario contre Mitch Gagnon, donc tout le monde voulait qu'il perde. Là, il va être devant ses partisans, il va avoir la foule derrière lui. Il affronte Miles Jones, qui a gagné au Contender Series. C'est un des meilleurs prospects chez les 135 livres. Je l'attendais depuis longtemps dans l'UFC. Puis, je suis vraiment honoré d'avoir eu la chance de lui parler de ça, de ce combat-là de Fortis MMA, son gym. On dirait qu'à chaque semaine, t'as été un nouveau combattant du Fortis MMA, qui gagne dans l'UFC et qui est on the rise dans sa division. Donc, on jase de tout ça avec Miles Jones. Avant de vous laisser aller écouter l'épisode, je veux juste dire un gros merci à Carl Deschaines, mon ami Carl, qui s'occupe de la page cette semaine, parce que là, présentement, pendant que vous écoutez ce podcast-là, je suis en vacances, je suis parti ce matin, samedi matin, très tôt. Là, il est midi, j'ai peut-être pas le temps de rentrer dans le bois avant que l'épisode sorte, mais si je suis pas dans le bois présentement, je le suis dans quelques instants, je vais perdre tout réseau et je ne serai pas disponible pour toute la semaine. Donc, je ne verrai pas le premier combat dans l'UFC de Cyril Gannes, ça fait tellement mal, mais dès que je vais sortir du bois samedi prochain, je vais m'assurer d'écouter ce combat-là avant l'UFC 241, bien sûr. Donc, bonne écoute à tous, bonne semaine à tous, un gros merci à Carl de t'occuper de la page pendant mon absence, et puis bon podcast à tout le monde. ton sous t'arrange, c'est genre ta photo profil, je pense. Ouais. Quand tu l'as mis en instant, ça t'a mis en background. Ça serait malade que je joue ton arrière-plan pareil. Réveille le matin, c'est peut-être de marde à Faber. C'est qui ça? Pourquoi il y a un dude avec des couleurs orange? Ah, de pizza, genre. Ouais. Yes, mais criste sur ça, guys, on est là. Avec quelqu'un que vous aurez reconnu, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu et qu'on ne lui a pas parlé, mais astille, c'est le grand retour, puis on voulait parler de ça avec lui. On parle à Frédéric Duprat. Comment ça va, mon boy? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Toi, Féber? Ça va bien, man, je suis content de te parler, je suis content de voir que tu vas faire ton retour, puis je suis content de voir que tu as ton chien aussi avec toi, je le trouve tellement sur la coche, là. Oh, my God. La mascotte du H2O, man, il est tellement beau. Fait combien de temps tu l'as? Non, merci. Ça va faire un mois, un mois, un mois et demi, peut-être. C'est une patate. Ah, il est magnifique, man, c'est ça la coche. Quand j'ai vu Richard mettre les photos sur Facebook, ça me donne encore plus envie d'aller. La photo à Richard est sans coche. Pour vrai, il est bien de la photo. Richard, c'est un esti de photographe. Ben, je pense qu'il a suivi des cours à l'école pour ça. C'est pour ça qu'il y a des sales skills comme ça. Ouais, parce que crime, souvent, même, je pense que c'est au dernier UFC, je pense que c'est lui qui a la plus belle photo de la pesée à Barrio, genre. Ah, je te le dis, il est fort là-dessus. Il est vraiment, vraiment fort, man. Un homme de mille talents. Mais c'est ça, les Asiatiques, ils sont juste trop forts, est-ce qu'ils arrivent. Ils sont trop forts dans la toute, man. Ils sont surperformants. Ben, je pense sérieusement, c'est une de ses passions. Il aime vraiment, vraiment ça. Tu sais, quand je te le dis, là, il est top-notch avec ça, là. Il va avoir les derniers petits gadgets. Des fois, il m'arrive, mais là, il arrive avec des petits gadgets. Je suis genre, crime, où est-ce que tu sors ça? Là, il me dit, oh, Fred, écoute, j'ai commandé ça. Puis, il m'envoie des nouvelles affaires, comme... T'as-tu essayé le genre de bâton qui tient ton téléphone pour que ça fait que ça filme droit, droit, droit? Ouais, le genre de selfie stick, mais amélioré, là. Ben, tabarnasse, c'est ça, coche, ce petit bâton-là. Ouais, c'est vrai que ça va bien. Moi, j'aurais peut-être besoin d'un genre de shit d'âme. Je sais qu'il y a une machine, ça coûte un peu plus cher. Là, il y a un gars au Nova Gym qui a ça. Shout-out à lui, s'il l'écoute, là, il aime. Lui, s'il filme de la porn avec ça, le gros, là. Mais c'est... Ouais, je sais pas si Richard filme de la porn avec ça, mais... Non, ben, c'est ça, ça... C'est ça qui m'avait fait rire, parce que j'ai dit, Chris, c'est top, ça, tu t'es cassé, tu t'as acheté ça. Ah, c'est pour filmer mes vidéos de porn, là, pis tout. Je sais, ah, Chris, respect mon gars, man, pas de stress. Mais c'est hot, le gros, c'est comme... Ça l'encadre, tout ton sel, là, pis... Genre, si toi, tu bouges, le shit bouge aussi avec toi pour que ton sel... Ouais, c'est malade, man. Ben, moi, je me rappelle, dans le temps, je faisais des petites vidéos de skate, pis... J'ai me filmé en courant. On l'a fait, ça, pis ça, c'est pas... C'est pas sa coche. Non, c'est ça, man, pas de bon équilibre. Tenez la caméra, fais ça, là, c'est... Yes, mais Chris, sinon, man, je voulais savoir comment ça a été pour toi les derniers mois, parce que la dernière fois qu'on t'a vu dans la cage, on se le cachera pas, c'était de la tabarnak de merde. C'est un des moments que j'ai le moins aimé depuis le retour de TKO, j'ai eu aucun plaisir à regarder ça, mais calice, il est arrivé ce qui est arrivé, tu t'es fait passer un asti de knock-out, mon gars, un des piques qu'on a vus. Donc, je voulais savoir, hein, même, comment ça va, là, depuis ce temps-là, combien ça a pris... Ça a été long, genre, avant que t'aies plus mal, mais t'avais mal où, à first, là, en terminant? Écoute, pour vrai, là, je vais être sincère avec toi, c'est plus... Tu sais, ça me donne un gros choc à l'orgueil, pis tu sais, de un, je pensais pas qu'elle aime passer ça, c'est sûr et certain. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent dans le sport, tu sais, j'étais vraiment déçu de moi-même, parce que j'ai pas pu rien faire, tu sais, j'ai pas pu m'en relever, j'ai pas pu... Tu sais, de un, j'étais hâte, tu sais, j'étais vraiment, vraiment hâte. Mais tu sais, ce combat-là m'a fait aussi réfléchir aussi de plusieurs façons, pis savoir aussi qui était de mon côté, qui que l'était pas. Man, je te le dis, j'ai jamais été aussi proche de ma famille par la suite, pour vrai, je passe beaucoup plus de temps avec les autres, pis mes amis aussi, tu sais, des fois, tu te demandes qui qui est vraiment là pour toi, qui qui est pas là pour toi, pis là, ça m'a vraiment fait voir qui qui était là pour moi, pis j'ai été même surpris à quel point j'en avais, tu sais, je pouvais compter sur tellement de monde, tu sais, je peux appeler ça, tu sais, Team Dupro, c'est pas juste moi, tu sais, c'est vraiment toute ma famille, mes amis, tu sais, là, les gens qui me supportent. Pis j'ai vraiment été vraiment très bien encadré, je te dirais, pis pour vrai, par la suite, tu sais, moi, après ça, j'étais quelqu'un qui était tout le temps dans le gym, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pis tu sais, non-stop, tu sais, c'est même devenu quelque chose, peut-être un peu trop, tu sais, c'était too much, c'était vraiment rendu vicieux pour moi. Et le fait de pas avoir le choix, le docteur m'a donné pas le choix de prendre congé environ un mois minimum, pis par la suite, aller revenir. revenir, excuse-moi, revenir par la suite, tranquillement, deux mois pour avoir de quoi de plus physique, tu sais, un mois, je pouvais commencer après ça à jogger, courir et tout, mais techniquement, j'avais pas vraiment de séquelles, tu sais, je me suis fait passer le chaos, même la soirée même, j'ai pas eu de mal de tête, j'ai pas eu, tu sais, je suis du bas en ce moment, parce que j'ai été quand même assez chanceux dans ma malchance. Tu sais, mais j'ai fait les protocoles vraiment, vraiment bien, tu sais, j'ai pas rien fait. Mon premier mois, je peux te dire, là, j'ai pris ça vraiment, vraiment relax. Pis t'as-tu mangé bien des beignes? Pour vrai, je te le dis, là, tu sais, tu vis dans un genre de, je pourrais pas te dire dépression, parce que j'étais déprimé, mais je veux dire, tu sais, ça me faisait chier, là, tu sais, oui, j'ai monté, je te le dis, j'ai pris du poids, parce que j'avais pas le choix, tu sais, je pouvais rien faire, je pouvais pas bouger, parce que la fois qu'il te reste à faire, à un moment donné, c'est quasiment manger, tu sais, c'est vrai, c'est vrai, tu vois, là, que moi, comme je te dis, là, j'ai passé tout le temps mon temps, là, au job, à m'entraîner, pis là, tu m'enlèves ça, là, ça, là, ça m'a fait découvrir bien d'autres choses, tu sais, ça m'a fait aussi voir qu'il y avait pas juste le mémé dans ma vie, pis là, tu sais, j'ai pu enjoy d'autres choses, j'ai passé du temps avec ma famille, pis mes amis, ça m'a vraiment fait du bien, sérieusement, mentalement, là, on dirait, comme là, là, je voulais revenir en avril, il m'est arrivé des bad luck, pis crime, ça m'a juste, encore là, ça m'a donné d'autres temps à réfléchir, pis à revenir, pis là, je suis prêt, pis that's it, moi, je suis all good. Yes, ben, Chris, en plus, man, toi pis moi, à l'âge que t'as, man, pis tout, ça te dérange pas, tu sais, si tu prends un an, genre, sans battre, dans ta carrière, au final, ça changera fuck all, man, est-ce-tu, c'est... Mais, je te le dis, Faber, dans un sens, là, j'ai pas eu le choix de le prendre d'un an, pour vrai, j'ai vraiment pas eu le choix, pis la fois qu'il m'a vraiment aidé avec ça, je trouve quasiment c'est une bonne chose que ce qui m'est arrivé, parce que le un an m'a donné l'opportunité d'améliorer tellement de choses dans ma game, parce que quand je commençais avec TKO, ça n'a pas arrêté, j'ai pas arrêté de m'entraîner, t'sais, j'ai pas eu le temps de perfectionner mes autres affaires, puis c'est ça, fait que là, moi, pendant un an, j'ai pu améliorer mon stand-up, mon grappling, ma lutte, t'sais, j'ai vraiment plein de nouveaux weapons que je trouve qui me donnaient encore, qui m'ont mis encore plus haut sur la coche, puis, de la titre, en plus, j'avais fait du bien, j'ai refait une compétition du JITOUR, on s'est même croisés, t'sais, puis j'étais vraiment super content, puis t'sais, c'est ma première fois que je recompétitionnais aussi, t'sais, le niveau, voir avec t'un petit stress, puis t'sais, ça s'est super bien passé, puis j'étais bien content avec ça. Yes, mais ouais, c'est ça, comme je t'as dit, Krim, c'est la bonne affaire à faire, moi, je pense que t'as vraiment fait ça super intelligemment, ben, à chaque fois qu'on s'est parlé, on s'est fini un peu par te dire la même affaire, mais t'sais, t'es intelligent à des affaires que tu fais, t'es pas un cas, il y a du monde qui aurait voulu bounce back rapidement, t'sais, d'une défaite de même, pis que Chris, c'est justement allé, il serait revenu dans le gym un mois pile après où il aurait juste pas écouté le docteur, pis Chris, c'est là que, genre, tu t'en remets pas à 100% de ça, pis que tu recommences à accumuler du dommage sans t'être guéri du dommage que t'as déjà reçu. Toi, t'es vraiment intelligent avec ça, pis même, t'sais, les autres gars au gym, du fort pis tout, ils m'en parlaient, comme quoi, t'sais, ça t'a pris un bout avant de revenir quand t'es revenu, t'es pas revenu comme un cave non plus sûr qu'au final, ça va avoir apporté de quoi de bon dans ta carrière, pis, t'sais, ça arrive à tout le monde, comme t'as dit, c'est un peu pour ça que tu signes ton nom sur un contre-hat, t'as tapé sa gueule avec un d'autre, pis... Ça fait partie du sport, t'sais, ça fait vraiment partie du sport, pis t'sais, au début, comme je pourrais te dire, je l'avais sur le coeur, man, t'as pas idée, t'sais, t'sais, ça fait chier, ça fait chier de perdre, t'sais, surtout de ce manière-là, t'sais, devant toute ma famille, t'sais, si je sais que j'ai marqué beaucoup de monde, parce que, t'sais, je suis pas prêt à... Comme je te dis, j'ai beaucoup de monde en arrière de moi, pis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a été blessé de ça, mais je pense que, justement, mon comeback va quand même prouver que, t'sais, je peux me relever de cette histoire-là, pis, t'sais, même, comme je te dis, quand j'ai eu la défaite, t'sais, ma première réaction, c'est, ah, crime, je le reveux, t'sais, faut que je le gèle, pis, t'sais, mais faire deux fois plus mal, pis, that's it. Mais, ça marche pas de même, t'sais, je pourrais pas avancer dans la vie si je serais sur cette page-là. Je dois avancer, justement, le fait d'aller à 145, pour moi, je trouve que c'est une nouvelle étape, pis, au contraire, comme je te dis, on dirait, j'ai tellement grandi de cette histoire-là qu'à 145, je me trouve tellement fort, je me surprends moi-même, des fois, je suis genre, crime, Fred, je pense que, t'aurais dû essayer 145 avant ça. Mais, t'sais, encore là, je te parle, mais, t'sais, je l'ai pas encore essayé, t'sais, je te parle, selon un feeling, t'sais, encore là, mon prochain combat, ça va être même un petit peu un fête avec moi-même aussi, parce que ça, j'ai hâte de voir que je suis capable de te dire avec, t'sais, les émotions qui vont revenir, des choses de même, mais mon feeling, en ce moment, j'ai vraiment un feeling que je mâche, je me sens comme l'incroyable hug, je fais tout de se mâche. Hey, c'est quoi exactement qui a fait que t'as décidé d'aller à 145? Tu as défaite, tu l'estis de white coat de merde, genre, qu'il fallait que t'endure. pour moi, Faber, j'étais honnête avec toi, je ne coupais pas tant d'eau que ça, avec la diète, t'sais, je te dis, il y a du monde qui pense que, il me regarde et il me dit, oh my God, tu t'avais coupé tellement, t'sais, non, mais t'sais, je suis discipliné et je faisais ma diète comme du monde, t'sais, oui, ça devient, ça joue sur le moral en esti, mais t'sais, mais tant, comme là, je te le dis, je ne dirais pas mon poids, mais je suis quand même assez, pas si l'eau que ça, pis man, je me sens bien, t'sais, je me sens pas guilty de tricher maintenant, t'sais, genre 5 semaines de la pesée, man, t'sais, je suis pas de stress, t'sais, j'ai changé aussi de nutritionniste, fait que je me gère, pis même lui, ça sera pas, ça sera pas un fou deal. Yes, mais je pense que c'est ton frame, là, qui faisait plus capoter le monde que, t'sais, ton poids en tant que tel, c'est juste gros, t'sais, t'es fait quand même grand pour un 135, t'sais fait quand même large pour un 135, fait que c'est juste que quand t'arrives là, pis tu pèses 135, y'a personne qui comprend comment t'as fait, pis moi-même, esti, je comprenais pas, même si tu me disais des fois ton poids, j'étais, Jean-Christ, j'avoue, pas si lourd que ça, mais t'es juste fait gros, fait que je pense que, dans l'autre division, à 145 livres, t'sais, t'auras pas vraiment rien à envier à personne, là, je pense pas que, t'sais, dans le TKO, pis au niveau que t'es, en ce moment, tu vas en pogner un esti bien plus large que lui, parce que ces gars-là, sont grands, sont longs, mais c'est des pics, là. Faber, je peux te garantir que si je m'en vais à 145, crois-moi, j'vais pas être le plus d'ici 145. Non, j'pense que t'es comme, quand même un des poppies, là. J'arrive lock and loaded, mon chum, j'te le dis, là, les guns, ils vont être là. Yes, pis ton adversaire, man, tu sais quoi sur lui? Ah, ben, j'ai vu, seulement le combat, de BTC, là, qui a perdu par cote, là, il était coupé à l'oeil, pis des choses comme ça. Ben, la chose que je sais, c'est un gaucher, fait de la, plus, il est plus, plus de la boxe, pis c'est pas mal ça, là, je peux, c'est des choses que j'imagine, c'est vraiment ça. Moi, tout, je me rappelle d'avoir vu son combat, mais quand j'ai entendu qu'il avait signé avec TKO, pis tout, pis là, tu te battais compte, il fallait que j'aille rechecker, pis là, j'ai fait, ah oui, c'est vrai, BTC, il me semble que j'ai vu ça, cette carte-là, pis là, après, je me suis comme rappelé, mais sur le coup, genre, je me rappelais pas non plus c'était qui, fait que même moi, pour être frère avec toi, au stade où on se parle, en ce moment, j'ai aucune tabernacle d'idées, de vrai, contre qui tu te bats, pis qu'est-ce qu'il va faire, tu sais, rendu là, je pense que, c'est quasiment bon, tu sais, c'est comme, c'est ton, ton backstory à toi, tu sais, c'est ton, ton fight, tu sais pas, t'as pas besoin de t'occuper de ce que lui fait vraiment, tu sais, oui, c'est sûr que, mais tu vois, c'est juste une autre affaire, tu sais, tout le temps, je m'ajuste, tout ça, maintenant, ils vont s'ajuster à moi, pis tu vas voir, man, ils sont mieux de te dire, parce que, man, moi, je rentre comme, je rentre comme un train, il est mieux de se torcer, parce que ça va faire mal, en tabernacle. Au moins, tu viens pas de faire un call à la mat, tu sais, t'as-tu écouté le style de combat de Covington en fin de semaine? Ouais, man, j'ai vu, il est sauvage, ce gars-là, ben, t'as-tu vu son combat, man, sérieusement, ce gars-là, c'est la première fois, Covington, je l'aime pas, moi non plus, fait que, je l'écoute pas, normalement, fait que, t'sais, mais, c'est la première fois, j'écoutais son fight, pis je fais, pour vrai, il est vraiment bon, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est ça qui me fait le plus chier, parce que, genre, je l'haïs, je l'haïs, coliste, j'ai envie qu'il se fasse pète à gueule, mais il se fait jamais pète à gueule, pis Chris, c'est un personnage, t'sais, dans le fond, le gars, il est fucking nice dans la vie, t'sais, c'est... Probablement, j'essayais de demander, j'ai parlé avec une couple de personnes au ATT, genre, pour le podcast, justement, pis j'essayais un peu de leur demander, mais Jurian Robertson, c'est une fille de 115 livres, elle joue comme pas jamais vraiment dans le gym en même temps que Colby Covington, là, il y a genre 100 pros, c'est-tu, dans le gym, pis la majorité d'entre eux sont dans l'UFC, fait que, t'sais, je pense que, c'est pas tout le monde qui a interagi avec tout le monde dans ce gym-là, fait que le monde à qui j'ai parlé, j'ai pas pu savoir, justement, il était comment, parce que, gros, entre toi pis moi, c'est clair et net et précis que ce gars-là apprend ses lignes pis il est récite, là, rendu devant une caméra, là, t'sais, il y a du monde Connor McGregor, tu le sais, c'est un naturel, genre, le gars va avoir un call qui va lui popper dans la tête, il va te le lâcher, ça va toujours être le bon call approprié qui va vraiment te faire chier, Colby Covington, lui, c'est juste, il a appris un texte de mille mots, pis quand il arrive devant la caméra, il te le récite, pis si t'essaies de parler par-dessus lui ou de changer de sujet, il s'en callé, celui-là, il stick to his line, comme Chell Sonnen, il est vraiment un personnage typique WWE, c'est genre classique. Mais c'est ça, je trouve qu'il enlève le charisme du personnage, tu vois que le gars, c'est fake son shit, c'est vraiment, vraiment trop, too much, pis t'es genre, t'sais, un peu plus, tu l'as-tu vu s'assininer avec Ousmane? Ouais. Les deux, on dirait deux canettes pis s'assinent, les gars, sérieusement, vous l'avez pas l'affaire les deux, là. Non, Cameron Ousmane, il l'a vraiment pas, là. Si on s'entend, le gars, même avant d'être champion, pis un peu te faire oublier ça, il se faisait comme niaiser parce qu'il avait fait un esti de combat de merde, je m'en rappelle plus, c'était contre Keyman, mais c'était même pas un bon gars. Pis tout le long, il avait chialé, là, le build-up, genre, pourquoi je me bats contre un esti de gars de même, je me bats même pas contre un gars dans le ranking, c'est quoi l'esti de joke, nanana, nanana, pis là, il s'était pointé, il avait sorti une tabarnak de performance de merde, il avait gagné une décision, mais, genre, relativement serrée, genre. Pis là, en utilisant juste 30%, imaginez ça va être quoi si j'utilise 100%, pis là, il était comme devenu un meme, c'était genre 30% comme un Ouseman, pis. Ben, je sais, j'ai bu. C'est Dana White, l'avait chalissement blasté, genre, gros man, pourquoi tu t'es battu à 30%, pourquoi tu t'es pas battu à 100%, genre, t'as aucun mérite, dans le fond, là. Mais, genre, il fait qu'il est pas bon, il a pas le taux, il a essayé de faire un statement en disant ça, pis c'est juste fait niaiser par tout le monde, pis Covington, c'est juste cringe du début à la fin, fait que Trash Talk, ça va être de la merde, mais le combat, ça va être bon, par exemple, t'sais, c'est un esthé, c'est un bon combat. C'est deux styles quand même assez similaires, man, c'est ça le plus fou là-dedans. C'est deux styles complètement similaires. Similaires, mais différents, dans le sens que c'est deux lutteurs, mais, t'en as un qui court après toi en lancant, gros, il a lancé 564 coups dans le combat. Mais, t'as checké le combat? Moi. Mais, ça m'a surpris sincère, quand ils m'ont dit, quand j'ai vu le score, j'ai fait crime, ça n'a pas paru comme des, t'sais, c'était vraiment des petits shots qui commençaient à... Il n'y a rien en arrière de rien, on s'entend, il ne met aucun power dans la focaule, mais il court après toi, pis il lance tellement que t'as juste pas le choix de t'occuper de ça, pis il arrête, il n'y a pas. T'sais, il prend jamais un 10 secondes tranquille pour que t'ailles le temps de set-upper ton attaque, t'sais, t'aimes toujours sa défensive avec lui, mais Ousmane, lui, c'est le control wrestler, c'est le gars qui va vouloir fermer à distance, t'as le call lissé dans la cage, pis lui, c'est de là qu'il frappe, quand il est dans la cage, il te sac des coups de genoux, il te sac des... Mais, t'sais, tu vois, il essaie de faire du dommage, Ousmane, ou au moins, t'sais, l'affaire que je dois lui donner à Kobe, son cardio, et sa couche, t'sais, je suis pas raté, non, pis même au cinquième round, il avait pas l'air fatigué du tout, c'est ça, pis t'sais, il a pris deux rounds pour juste striker avec Robbie Lawler, pis il l'a battu pareil, t'sais, il a fait, il a fait comme Khabib contre Ayacuinta, genre, mais mieux que Khabib, ouais, ben, ça m'a surpris comment il a gazé Lawler, premier round, Lawler, il était fini, tu voyais que Lawler, il pouvait pas revenir, t'sais, j'écoutais les commentateurs qui disaient, ah, ben, il peut revenir, pis tout ça, il reviendra pas là-dessus, tu le vois bien, qu'il est gazé raide, là. Ah non, c'est ça, il a laissé, tu le voyais, mais c'est ça qui me gosse de Robbie Lawler, autant c'est un de mes combattants préférés ever, comme pas mal tout le monde, je pense, autant il y a des match-up des fois, que ce combat-là, je le savais qu'il allait perdre d'avance, je le savais, pis oui, t'sais, il est dangereux debout, pis oui, faut que tu lui donnes ça, mais je le savais qu'il allait perdre parce qu'il y a juste des match-up qu'on dirait que ça ne l'intéresse pas. Il est genre, moi, il me bat contre un est-ce que l'Uter, il va essayer de me lutter, pis t'sais, au premier round, Colby, il allait vraiment jouer l'Uter, pogner le dos, t'sais, mais pas avec ses hooks, genre, vraiment pogner le dos, genre, l'Uter style avec son body-lock, pis essayer de pas faire grand-chose avant de rider, genre, pis tu vois que ça, c'est ça qui décourage Robbie Lawler, pis dans ces combats-là, des fois, il est juste pas dans le combat, il est juste là, pis tu le vois dans sa face, il est pas là partout, il s'en calisse, il a juste hâte que ça finisse, genre, pour aller manger. Mais la fin, comme je te le dis, c'est deux anciens training partners, pis t'sais, des fois, la fin, je trouve qu'il est un peu pédé, dans cette histoire-là, c'est que Colby, qui a accepté le fight demain, au dernier moment même, pis il dit, ah, j'allais péter Robbie Lawler, c'est genre fait, dans le fond, il savait qu'il le défonçait, pis il a juste été là, pour trouver, t'sais, il l'a pogné, il a juste dit, regarde, je sais que je le pète facilement, et il le savait, déjà d'avance. T'sais, pour qu'il a accepté son combat, genre, trois, quatre semaines du combat, pis t'sais, il va là, même pas de l'air stressé, pas rien, pis t'sais, je trouvais ça un peu sketch, dans un sens, parce que je pense qu'il savait déjà qu'il gagnait. Ouais, non, c'est ça, exactement, quand tu t'es entraîné avec le gars, quand t'es toujours le dessus sur lui, dans le gym, tu le dis, ça va probablement avoir le dessus sur lui, dans le combat, ça a de l'allure, mais, faire un petit retour en arrière, tu parlais, genre, 10 minutes de ta diète, je me demandais, le gros, parce que oui, je le sais que, tu coupais pas ta dos à 135, mais comme t'as dit, c'était à cause de ta diète. Moi, par expérience personnelle, quand j'ai fait des compétences de joues, que j'étais fucking trop lourd, pis je me suis obstiné, à quand même, aller compétitionner, dans ma division de poids, il a fallu que je me mette, tu te mets à la diète, pendant deux mois avant, pis c'est à tous les jours, pis c'est callus maastrique, pis moi, personnellement, à toutes les fois, ça a été mes piques compétitions, parce qu'on dirait que ça m'avait tellement tout pris, pour me rendre là, me rendre à compé, au poids, genre, j'avais plus rien à donner, pendant le combat, c'est les combats qu'on dirait, genre ça, je manquais des nerfs, je me décourageais facilement, je me retrouvais d'une potion de marge, je donnais des points, pis j'étais genre, fuck, ça va pas bien, pis au lieu de continuer à être dans le combat, je me retrouvais justement comme, c'est si Robbie Lawler, samedi soir, pis après deux minutes, j'étais genre, bon, regarde, c'est si, il a passé ma garde, j'ai donné des points, ben, c'est si, je vais sûrement à perdre, fait que, tu sais, je me demandais, peut-être, si tu, tu sais, toi, t'as quand même show out, dans tes deux premiers combats, on se le cachera pas, ça a duré moins d'une minute, mais je me demandais, ça était ça un peu de même, genre, que la diète, pis le processus, comme pour te rendre, là, était comme tellement chiant, genre. Encore là, man, je touche du bois, man, ben, tu sais, j'arrive là préparé, man, j'arrive là tellement préparé, c'est pas juste la diète, mais tu sais, j'arrive là tellement bien préparé, que tu sais, mes combats, là, pis tu sais, même en amateur, c'était, mes combats pro ont vraiment montré ma carrière amateur, là, tu sais, j'ai pas eu plus, nécessairement, plus de, d'expérience là-dessus, tu sais, j'ai quand même, j'ai un style qui va quand même assez rapide, tu sais, si je te pointe dans mes, si tu rentres dans ma game, je te le dis, c'est une question que ça va pas durer longtemps, tu sais, c'est juste comme ça, pis tu sais, à date, tout le monde, j'ai réussi à bien rentrer, à installer ma game rapidement, surtout sur chaque combat, fait, c'est pour ça que c'est dur à gauger, savoir si j'avais encore de l'énergie, ou j'en avais pas, mais tu sais, tu te le poids, tu performes dans le premier round, tu te dis qu'on continue, on a pas le choix, là. Ouais, non, c'est clair, c'est clair, mais c'est pas ça, c'est ça, moi, tout, je suis tout le temps dans le gym, je me raconte des fois, c'est trop, il y a des jours, que tu sais, mettons, je roule deux fois le lundi, je roule deux fois le mardi, là, je donne mon coup de no-gui le mercredi matin, pis là, des fois, le mercredi soir, gros, il me semble, ça me tente pas, pis là, des fois, je choque, parce que Chris, ça fait genre, six fois que je roule en deux jours, pis je réussis à me sentir mal, pareil, genre, Chris, j'ai pas été au gym, là, sacrament, là, je suis gay, là, c'est quoi, nanana, fait, on dirait, c'était... Tu t'as déjà roulé, t'as fait, t'as roulé, t'sais, comment je veux dire, tu l'as fait le matin. Ouais, pis le matin, on y aille pas non plus, là. Avec un training camp, je me tape ses doigts, t'sais, je te le dis, je me donne un coupé dans le cul, je le fais, mais quand maintenant, je suis plus en camp, j'essaie de prendre ça un peu plus slack, t'sais, si je m'entraîne au moins une fois, je suis correct, t'sais, j'ai pas besoin de me pousser pour aller deux ou trois fois, t'sais. Ah, c'est clair, ben, pis des astuces de training MMA, c'est violent, là, veux, veux pas, si t'arrives, pis tu fais, mettons, genre, un astuces de short tank de takedown contre le lacage ou le mur, t'as pas le goût de faire un autre training après, t'sais, c'est de là si tu te demandes, là. C'est le fun, là, c'est super plaisant à faire, mais après, gros, tu le sais que tu l'as fait, t'sais, c'est comme, ces training-là, ça rentre au poche, plus que des fois. j'aime mieux faire de la cage que juste faire du jou, roulant de joues, je trouve ça moins fatigant. Ah, moi, y'a rien que j'aime mieux que roulant de joues, mais moi, j'ai pas, moi, j'ai développé, je pense que c'est de être aujourd'hui que je sors ma théorie, man, t'sais, j'ai une théorie, j'ai une théorie comme quoi le cardio, ça n'existe pas, man. Ah, man, je peux comprendre un peu la manière que tu dis, parce que ceux qui ont déjà fait du grappling comprennent que tu vas être fatigué au premier round, puis après, c'est eux, ça se tasse sur ce point-là, puis tu continues jusqu'à la fin. Ouais, mais t'sais, regarde, pas qu'on a dit, je vais te contrer une histoire, man, pour t'illustrer ça, OK? Puis je vais même te donner un exemple. Moi, un moment donné dans ma vie, il est arrivé des affaires, puis en tout cas, il y a une période plus rough, puis j'ai appris du poids, man, j'étais gros, je pesais 234 livres, puis je mesure même pas 5 pieds 10, fait que t'sais, j'étais gros, j'étais chrisman gros, puis un moment donné, je me suis dit, là, tabarnak, il faut que ça arrête, fait que j'étais allé m'inscrire au gym à la base militaire à Saint-Jean, puis j'avais gros, j'avais jamais couru de ma vie, là. Au secondaire, il fallait faire une course de 3 km, c'était obligatoire, ça s'appelait à la trotte, puis esti, je me calais des Red Bull avant, puis je finissais par les vomir à la fin, parce que j'étais pas capable de courir, man, puis pendant l'estite de 3 km, genre, j'arrêtais pour marcher 2-3 fois, fait que, en tout cas, j'étais pas capable, puis là, ce jour-là, j'étais arrivé au gym, puis j'étais gros, puis j'étais allé, puis je me dis, là, mon gros tabarnak, tu t'en vas coller ton cul sur un tapis roulant, là, puis tu passes ça, assez vite pour que tu coules, puis tu coules pendant 1 heure, man, sans arrêt, genre, first time ever, sans arrêt, jamais été dur pour moi de courir 1 heure par après, parce que j'avais une barrière mentale, puis je l'ai pété, puis y'a pas de limite au corps humain, le gros, t'sais, y'a du monde, là, qui travaille dans des mines, esti, au Chili, puis au Pérou, puis genre, y'arrivent un estite de bad luck, puis la calisse de mine, elle s'écroule sur eux, puis là, ils sont au pognard du dessous de la terre pendant 1 mois, puis ils mangent pas, puis ils boivent pas, puis ils dorment pas, puis cet esti de monde-là, ils survivent, genre, la majorité du temps, y'a pas beaucoup de monde qui meurt, ils réussissent à aller sortir de là, puis ces gens-là survivent, mais moi, j'suis pas capable de courir pendant 1 heure sans crever, genre, t'sais, c'est juste dans la tête, ce monde-là, y'était pogné, puis ils se sont dit, moi, j'meurs pas ici de tabarnak, je vais revoir ma femme, je vais revoir mes enfants, puis ils s'en sont sortis, puis c'est la même affaire pour le cardio, t'sais, Andrew, moi, mon cours de nos guis le matin, on roule 1 heure sans arrêt, c'est le même, ça se passe, peu importe comment qu'on est, on divise ça, mettons qu'on est 6, on fait 6 rounds de 10 minutes, mettons qu'on tient, fait, c'est le même, y'a pas de pause entre les rôles, puis tout le monde qui arrive là, au début capote, aïe, comment je vais faire pour rouler 1 heure, ben, tu te rends juste compte qu'après 20 minutes, quand t'es fatigué, t'as juste à te dire, ferme ta gueule, crise de fif, t'es pas fatigué, tu vas continuer à rouler, puis tu t'arrêteras quand c'est fini, puis après 40 minutes, après 45 minutes, y'a plus personne de fatigué, parce que tu fais juste péter ton esti de barrière mentale, là, que t'as, pis après ça, ben, t'es good to go, man, genre, all day long, pis y'en a plus de problème avec ça, là, pis moi, depuis que j'ai pété cette barrière mentale-là, ben, j'suis comme le gars qui est réputé dans le gym, comme, tu sais, du cardio, astufe, Faber peut rouler pendant 1 heure sans arrêt, pis y'est même pas fatigué, mais tout le monde peut rouler 1 heure sans arrêt sans être fatigué, faut juste que quand t'es fatigué, t'arrêtes de te dire oui, c'est sûr qu'il y a une limite au corps humain, mais elle calissement plus loin que ton cerveau, c'est que ton cerveau, quand ça commence à être souverain, t'envoies des messages pour que, t'arrêtes, mais quand tu combats ça, quand tu combats ton cerveau, t'es capable de toujours aller un step plus loin, un step plus loin, un step plus loin, selon moi, disons. Non, ça a du sens, parce que je suis un peu comme toi, moi aussi, j'arrête pas, pis je le fais, mais t'sais, c'est aussi, pis tu laisses tes motivations-là, y'a du monde qui, c'est correct aussi, mais y'en a qui l'entendent d'eux, pis toi, tu viens de te rendre compte que tu l'entends de toi aussi, t'sais. Ouais. Toute, man, je trouve que c'est tellement une bonne qualité à avoir, parce qu'il y a du monde, vraiment, qui ont besoin tout le temps de se faire pousser, pis je trouve, des fois, pis genre, man, tu t'aurais réalisé, là, qu'on n'a pas besoin de te pousser, tu sais que tu peux en faire plus, là. T'sais, t'es capable, arrête d'avoir, de douter, pis faire comme, t'sais, ah, je suis fatigué, j'en sauter un. Non, t'sais, souvent, moi, je suis un peu le genre de gars qui va ramasser, vas-y, t'en fais un autre, n'aise pas, là. Ouais, c'est ça, surtout que, t'es là, t'es en train de le faire, vas-y, le gros, vas-y, à fond, pousse la machine au maximum que t'es capable de la pousser, man, parce que, peut-être que le prochain coup, tu pourras rien que pas aller arriver de quoi, pis tu pourras rien que pas genre aller t'entraîner, tu pourras rien que pas aller rouler, que ça soit une blessure ou n'importe quoi, là. Il y en a, des fois, là, c'est parce que des fois, t'sais, des fois, quand tu peignes deux, trois gars qui sont vraiment bons, là, ça te décourage, des choses comme ça, mais t'sais, au contraire, même, faut-tu prendre ça comme une bonne leçon, y'a du monde, des fois, qui s'assoit, pis sont genre, j'en peux plus, au contraire, c'est là, t'es rendu brûlé, c'est là que tu vas apprendre, justement, si le bon gars t'a pogné, ok, fine, ben, fais-le à l'autre gars qui est aussi bon que toi. Ouais, gros, ça me fait rappeler, j'étais allé rouler avec les boys Johan, Lenès, Virgile, pis Lee Villeneuve, pis Lee me pogné le premier round, fait qu'après sept minutes, le gros, je savais même plus si j'existais, parce que Lee Villeneuve, le gros, il est dans ta barnaque, fait que, pis après, rouler avec Johan, qui est un petit gros gars, pis le troisième round, j'ai pogné Virgile, gros, ça me tentait même pas de le faire pour être franque-toi, mais calisse, je l'ai fait, pis Virgile, là, il m'a traité comme si j'étais un esti d'enfant qui avait jamais roulé de sa vie, parce que j'étais fini ben raide, mon gars, pis genre, t'sais, j'étais décalissé, il est plus gros que moi en plus de, t'sais, 20-25 livres solides, genre, fait que c'était juste le pire match-up que je voulais pogner à la fin, mais criss, je suis content, un esti de l'avoir fait cette round-là, parce que je me suis retrouvé dans des potions que je me retrouve jamais quand je suis dans le gym contre mes partenaires habituels que je connais bien, pis j'ai toute mon énergie, pis, t'sais, ils se retrouveront pas à des places que Virgile m'a pogné juste parce que j'étais rendu genre un esti de vidange, j'suis plus capable de se déplacer, ben, criss, ça m'a fait apprendre, là, cette round-là, à la fin du training, j'étais genre, plus content que n'importe quel autre training, là. Ouais. Ouais, j'suis encore avec toi. Yep, fait que c'est hot, mais Chris, je te remercie, mon gars, je vais te laisser aller faire tes affaires, on a déjà une bonne demi-heure de fête, fait que ça va être perfect avec ça. Toujours sur la coche de te parler, mon frère, dans la plus, on a toujours un esti de bon flot. Merci à toi, Faber. Ça me fait plaisir, pis si on a hâte de voir le comeback, man, ça va être prochainement, là, on durera pas de date parce qu'on le sait pas trop en ce moment, mais prochainement. c'est ça, mois de septembre. C'est tout le monde de retour cette semaine avec le bantamweight de l'UFC. I am talking about Cole Smith. How are you doing, man? I'm doing good, man. Thanks for having me, bro. It's a pleasure, man. It's a pleasure because you'll get to have the chance to fight in front of your own crowd now, in your next fight, and I really wanted to talk about that with you because it's going to be a great fight, two top prospects, like, probably the top prospect in Canada. You've proven that times and times again against probably one of the better prospects in the United States in Myles John, a guy that has fought for the LFA, that was champion, and that fought many good guys. So, just before we get to speak about that matchup, I just wanted to know how excited are you to be fighting in BC, in Vancouver, in front of your people for that fight? Yeah, yeah. Of course I'm excited, man. Of course. What a dream come true, you know. Getting to fight in front of friends and family and the biggest organization in the world, that's a pretty good experience, you know. So, I'm just going to take it in and enjoy it, you know. I didn't work this hard to not fully enjoy the whole experience. Yeah, for sure. And that one, I know it was going to be special, but I just want to take it back before to your UFC debut because I've spoken with Myles. You're probably, you guys are probably going to be the same episode of the podcast. I already won, I got an interview done with him and as we've been talking, Myles, we've got to see him even though he's the guy from the USA and you're the guy from Canada because you've been fighting for BFL. Before your UFC debut, I never had really the chance to see you fight. The only times I've seen a fight, it was when you fought Carlos Galva and his family, they put it on YouTube. so I got to see a little bit of you fighting but I really discovered you in Ottawa and we got to see like the full extent of your potential. You came in, you defeated Mitch Gagnon so I wanted to just take it back to that first experience. How was it and how has it been since then? Yeah, man, that experience was fantastic, obviously. The UFC is great, man. They treated me fantastic, you know, they took care of everything, my food preparation, my strength and conditioning, all that kind of stuff, you know. But the experience itself was great, man, you know, there's nothing like walking out and having a bunch of people chatting and actually everyone was booing for me out there because everyone was obviously going for Mitch, you know. But yeah, so it was good, man. It was a great time, great experience. I'm ready for the next one though. Yeah, that time you were going to have people on your side. Yeah, yeah, that was a tough fight, man. Mitch was tough as nails, you know. He got me with a good shot there in the third round, so I got nothing but respect for him. He was a great opponent and yeah, it was a great time. How does Mitch compare like quality wise to Miles Johns, according to you? Well, I don't know. I mean, I haven't fought him yet, right? But I mean, they seem like they kind of have the same kind of style, you know, a lot of hands, a lot of wrestling. They're a little bit shorter, I'm a little bit taller, you know, a little bit longer. So, you know, I feel like I've fought his style of fight before. So, yeah, I feel like obviously Mitch is a little more experienced and he's a top prospect, so there's that. But other than that, I think they're kind of the same style. how big are you into looking at your opponent's fights? Do you watch it a lot or do you just leave it to your coaches and see what they make you drill and make you practice for the fight? I was actually there for his fight. I was in Las Vegas and I was at the Contender. I actually watched him fight live. So, you know, I got that going for me, you know what I mean? But, yeah, other than that, you know, when I got home, my brother and my coaches, you know, they do most of the videos and they do most of the watching and all that kind of stuff. So, you know, I just kind of go with whatever they think is best and they critique and pick apart my opponent and I do the rest. Yeah, for sure, man. I feel like you guys at that level, it's like you need to be spending the time training, you need to be spending the time doing and other things than like analyzing tape and looking at like small details from your opponents and I know there are some guys that are like crazy about that but I feel like your coaches can do that and it's all as much as especially you since you kind of have your brother as a coach who is like real close to you Yeah, yeah, definitely. Like I said before, you know, I feel like watching too many videos can either work for you or work against you, you know. You know, if you watch a video and, you know, buddy comes out banging and looking real good, you're like, oh man, I don't know if I'm ready for this guy, you know what I mean? Or you watch a video and you're like, ah, you know, he doesn't look very good and you kind of underestimate your opponent and, you know, he comes out a lot better than you were expecting so, I don't know, sometimes watching videos can play for you, play against you so I let them do that and I just stick to training. Yup, and speaking about that, do you feel like video availability plays in your favor for that fight? Because, like, there's no footage of you outside of, like, that small footage on YouTube and your first UFC fight. You can see Miles John's fight, like, easily. He's fought for the LFA, it's available, like, pretty much everywhere so do you feel like for your coaches versus his coaches, like, it's a tougher job to be able to analyze because, yes, we've seen you in a full UFC fight but, like, the fight was spent, like, in the clinch and doing stuff, I don't think we've seen the full extent of your MMA game in that only UFC fight so do you feel like that could be an advantage that you can have maybe some hidden cards in your game that maybe he won't be able to have since we've seen him fight since basically his first pro fight? Yeah, it's funny that you bring that up because it's always been kind of a love-hate thing, you know, like, I've always kind of hated that I haven't been able to have my footage and watch all my footage and all that but it's always been great that my opponents haven't been able to kind of... Yeah, exactly, and, like, when I spoke to Miles, he was saying, like, he doesn't think that you fought the same level of a position that he has fought but I feel like your record is kind of misleading because you fought real good guys, you just fought them early in their careers so if you look at the topology page, you see, like, 3-1s and you say, who's that 3-1 guy that he defeated? He was 3-2 after that, must not have been that much of a good opponent but it was like Jamie Suraj who is probably like the next Bannon White going to the UFC so I feel like you kind of, you're misleading in that way when you just look at your record, you don't have much footage, don't have much pro MMA fights to only 7 fights and only 1 in the UFC so I feel like that's all like small factors that could be playing into your advantage for that fight. Yeah, let's not forget about all my Muay Thai fights, you know what I mean? I've had 15, 16 of those, I've had a couple pro boxing fights, I've had 8 amateur fights, I mean, on the outside I've had 7 fights but when you get to know me I've had more than 30 fights, you know what I mean? So, I've competed a lot in this sport, I'm quite experienced even though my record may stay a little bit different. Yeah, for sure and I feel like that's great and that's going to be a good fight but if everything goes according to plan, how does it play out? What happens? Do you keep it standing? Do you show out your Muay Thai skills or do you take him to the ground and submit him? like we all know you can do quite easily so what's the ideal plan for that fight? You know, I go into every fight kind of the same, I kind of take what they're going to give me, I go for the easiest route of victory, you know what I mean? So, you know, I'm going to have to see what Miles gives me and I'm going to take it from there, you know what I mean? I'm pretty well rounded, I feel like there's a lot of ways for me to win a fight so, it's just such a tough thing to say in the sport, you know what I mean? I can't really give you an answer on that, it's going to be a tough one. Yeah, for sure. Do you expect it to be a competitive fight? Do you expect it to be tough? Man, I'm in the UFC, man. Every single fight is tough. These guys are the best in the world, man. Of course, it's going to be a tough fight. There's no easy fights anymore, man. Yeah, no, for sure, especially at Bantamweight. It must be quite exciting to be a Bantamweight now too because I feel like every new prospect we hear about is a Bantamweight. Almost everybody in that division is great and almost everybody is rising at the same time so how excited are you to be just in that division that is probably going to become one of the best in the UFC if not already? Yeah, yeah, of course, man. the smaller fighters, they're a little bit faster. They've got a little bit more technique, I would say, just because they're a little bit smaller, you know what I mean? The bigger guys, you know, I mean, to get off topic, it's not really... Yeah, it's great to be in the Bantamweight division, man. The smaller fighters are great fighters to watch, you know. You know, the fans are starting to finally pick up on all that so I'm stoked to be in the Bantamweight division, man. There's so many good fighters, there's so many good fights there for me. Yeah, for sure. I don't know if it's because of weight cutting in general, but when you look at 135ers, you don't get the same feeling as 125ers. Like, some of the 25ers, you really see, like, they're small people, they're not tall guys, they're not, like, big guys, but with some 135ers, like, guys like you, you're quite tall, you've got, like, quite large guys, and you can, like, when you look at these guys in the cage, you can figure out that they're weighing about, like, 155, like, even to 160 some guys, so I feel like starting at Bantamweight, people, they can relate better, I feel like maybe the flyweight problem is that people, they just can't relate to seeing these, like, small people fight because, man, it's the best fight if you like fighting, it's the best fight because they're so technical, they're so quick, but I feel like when people are just watching casually, if they feel like people that are fighting are, like, the same size as them, like, they can relate more and that brings to heavyweight drawing more because, like, that's the spectacle side, like, oh, these huge guys are gonna knock each other out, but I think, like, 135 has one of the highest knockouts rate and highest finishing rates among all division and, like, everybody's elite in that division but people can knock some people out and people can submit people, like, real quick, so I think that's what makes that division, like, better and better and gaining more attention because when you look at the top guys, you don't see real small people in there, like, Aldermaine Sterling is huge, I know Henry Cioto is the champ now but that guy is, like, I'm maybe taller than, he looks taller than he is, like, when you see him fight because he's such a great fighter but, like, I feel like it's the division that's becoming maybe the go-to division in the UFC, you may just be the next lightweight, like, basically, I feel, with all that talent rising it's a real exciting place, man. Yeah, I totally agree, man, I totally agree, people do like what they can relate to, you know, but, besides all that, I do agree that Bantamweight is one of the best divisions with some of the top prospects, man, there's no reason not to tune into that division, I mean, there's some killers in that division, so, yeah, look out. For sure, man, and last thing I wanted to know before I let you go, I don't know what your placement is going to be on the card, but are you excited after your fight to just, like, sit in the arena and get to witness Cowboy and fucking Justin Gaethje a throw out? Yeah, you're not allowed to go into the arena afterwards, you know what I mean, so you gotta sit in the green room and eat, which is a cool experience in itself, you know what I mean, so I won't be allowed to go back out into the arena and watch the show, unfortunately, you know, but yeah, the whole experience is good, man. Yeah, I thought you guys could at least just sneak in and get the... Nah, there's no sneaking around, man, they're professional, they are on you, you know, they don't let you because they think if you go out there some dummies might start fighting with you or something, you know what I mean, people are drinking, you know, they might start picking a fight with you or something like that, so... Yeah, it's not like it's not things that have happened in regional shows either, so maybe they have the right feeling about that, but thanks a lot, Cole, man, that was great, and I'm gonna let you go, let you do your stuff, and damn, I'm pumped for that fight, I gotta tell you, I'm real pumped for that fight, and we'll be watching closely, we wish you the best of luck, of course you're a Canadian guy, so we kinda got a good route for you, man, and we'll be looking at this closely, thanks a lot, and we'll get to speak again, man. Alright, you're the man, bro, thank you. Thanks a lot, bye. See you later. Hello everyone, we're back this week with a combat attack that's the beginning of the UFC in Vancouver, it's someone who's in the Contender Series, and I'm talking about Miles Johns, how's it going, Miles? Good, how you doing? I'm doing great, I'm real happy to have you on the podcast today, because first off, I got to tell you, I've been following you for a while, because I'm really interested in prospects, and I'm always looking at the bigger promotions like LFA, where you've been a champion, and since the get-go, I was open to see you get a spot on a Contender or on a UFC card, and you finally got the chance to have that, and you really showed up all the skills that you had in that Contender fight, and now, you're going to be fighting in Canada against a prospect from back here, who is Cole Smith, so I wanted to know many things, and I'll just get going by asking you about Cole Smith, what do you know about this guy? I know he's a big Bantamweight, I think he's like 5'11", so he's long, I know he has an undefeated record too, which I love, I absolutely love that type of fight, like I'm undefeated, I want to fight somebody else undefeated, I think anybody who's looking out for prospects in that gets excited about that fight as well, and he's tough, he's a game opponent, so he's going to come to fight, and I know he's going to be pumped up, because like you said, it's in his own backyard, so I know the crowd's going to be there for him, they're going to be hyped up, and they're going to be trying to get the win. Yeah, for sure, and it's really going to be in his backyard too, because Canada's a huge-ass country, so I'm from the east, I'm basically like, if you put it in the United States map, I'm basically in New York, and you guys are going to be fighting in Los Angeles, so we're like completely apart, so in the east, yeah, in the east, we knew about Cole Smith, we knew about his record, but he fights in a promotion where you've got to buy the pay-per-views to be able to see his fights, and like, I basically never had the chance to see him fight, until his UFC debut, when he fought Mitch Gagnon in Ottawa, where I was there, because it's near where I live, so I just discovered Cole Smith, like, basically in that fight, so I got to do, like, that he was an enormous bantamweight, yeah, he's a clinch fighter, he likes to wrestle, those types of things, but I just wanted to know, like, compared to your other matchups, how does this stack up, because one thing that's, like, huge about you, and why you've been, I think, dubbed as a big prospect, is that, I think from your third or fourth pro fight, you only fought guys with huge records, so, yeah, so I think Cole Smith, I think he fits in that category, he's going to be another tough guy, and I think he's going to look good on my resume, after I beat him, but I've been in these high level fights, and I mean, he, before the UFC, I think his, some of his level competition, you could kind of question, but Mitch Gangon, I mean, that's a good win for him, so he's been in the UFC cage before, fought somebody with some experience and got the W, so I give him respect for that, I've also fought a lot of tough guys with some great records, so I'm not going to be, this stage isn't going to be anything new to me, and I don't think he's going to bring a pace or a level that's new to me, it's just a different style of fight, I haven't really had one of these style of fights yet, and so I'm real excited about that, and yeah, it's going to be good. Yeah, for sure, I think you must be quite confident for that matchup too, because as you've shown in most of your fights, you're just real comfortable everywhere, that makes you like, you're coming into the UFC already as a real complete fighter that, yeah, you can still add up to your game, he's so curious, that's wonderful, yeah, yeah, you can add up to your game and like, have more like intricacy in your techniques and stuff, but you already come in as a real complete fighter, if a guy wants to wrestle, you can wrestle him real good, you've got a background in wrestling, if a guy wants to strike, you can strike him real good too, so do you feel like especially that is what gives you an advantage in a type of matchup like Cole Smith? Yeah, and I just got to give props to my coach and my team for that, it's one thing my coach has really been on me about, we've kind of taken the long route, the hard route really, but I've had some injuries along the way too, so it's just been a long path that I've just had to keep grinding and my coach, our plan was always, he's always known I could be top 15 and I could win the belt, so we wanted to make sure that when we got in the UFC that we were really ready to go and that we were well rounded and could fight anywhere and I do feel like I can do that now and so it's just been the perfect time and I'm ready to jump in there and mix it up with anybody in the division really. Yeah, and it's an exciting division to be in right now too. Like, I feel like every good prospect is a bantamweight, like basically. Yeah, the division's blown up right now, there's a lot of buzz around it and there's been some exciting fights and these bantamweights, they got a lot of power too and they're knocking people out, so yeah, I'm happy to be mixing up in that division. Yeah, and you talked about your coach and your gym, man, what's happening with Fortis MMA? Because we've been hearing about you guys for like maybe like a year and a half, two years at the higher level you had already had some UFC guys for quite a long time, but man, since the last year, year and a half, your gym, man, you guys have been blowing up, your coach is everywhere, you turned up to the Contender Series, he's there, you turned up to the UFC card, he's there like four times, like what's up with you guys, man? I can't tell you exactly what's going on behind those doors, but I can just tell you that we're training smarter than as anybody in the game and it's a lot of hard work, man, it's a lot of grinding, like you said, coaches everywhere, he's making the moves for people and putting in the effort, everybody on the team is putting in the effort for each other, not just for you, but I'm going to have a fight, I know everybody's going to be there and then right after my fight, I'm going to get right back in the gym just because I know another one of my teammates needs me or my little brother is fighting this weekend so I'm right back in the gym to help them, so it's a lot of hard work and we're just getting started, man, we need to win a belt and we're trying to be known as one of the dominant as the best gym in the world so we're on our way there. You're surely guys on their way there because we knew about the ATTs, the AKAs, Jackson Wing, all these super camps and stuff, even in Montreal we've got TriStar which is a huge camp too but man, you guys, you've got nothing to envy, all these camps, whether you're in a matchup against anybody, you guys always do good and you've got contenders rising up real quick in the UFC so my question is, I know you'll want to say you but if we exclude yourself, who's the first guy from Fortis MMA who wins a belt? Oh man, that's tough. It might, man, it's tough. I mean, we got Jeff Neal of course just with this big win this past weekend but we also got Carlos Diego Ferreira is on the way, you know, he's had some things in his career that's gone a little slower but dudes beat some high level guys he's got to continue to do so and the 205 division there's just so many or 215 all those guys can make a run like, I mean, can make a run and be fighting for a belt real soon just because I know that that division isn't as deep right now and they're looking for stars so I don't know man, the next year we could have a handful of number one contenders. Excuse me. no problem but damn, oh yeah, I feel like Jeff Nielsen is a real good candidate because this guy's so good like so good we've seen it last weekend such an impressive performance against Nico Price and we've seen him in plenty matchups and guys that were trying to play the game differently and if you want to slow pace kickbox him he's got to kick your ass if you want to be crazy as hell like Nico Price and almost finish him you'll just get fucked up way worse after it so I feel like Jeff Nielsen he's a prime candidate to become that because he's got to fight some ranked guys next yeah, for sure he's right in there he's going to make his run for that belt real soon and he's ready to go Alonzo just came off a huge knockout in that division I mean he can move up the ranks real quick Ryan Spann Kennedy so yeah it's an exciting time right now yeah for sure so let's talk about you and your contender series fight a little bit because it was on the all decision card so I guess that must have been like I don't know how to really say it but I was wondering when the fight ended it was a banger it was probably the better fight on the card but it was a decision so at that moment were you like worried that he wasn't going to give you the contract since it's kind of known that he's looking for finishes and stuff on the contender series of course there's a little bit of anxiety there you know I was like just the not knowing you never know what's going to happen so there was a little bit of anxiety there but I felt like I put it all out I was trying to finish him at all times shout out to Richie I mean the dude was freaking tough I broke his jaw in there I dropped him I was going for the finish I had some guillotines that I thought were going to sink in and that he was able to roll out but I felt the energy in the arena and I felt like everybody I felt like I felt like it kind of set the tone for the night like the energy level just increased and so I was confident but yeah I was like man like you just never know I wish I would have got that finish I'm like man I'm so hungry for a finish right now I fought a lot of tough dudes and had some decision wins so I'm just really I'm hungry for a finish right now and I'm hoping to get in this next fight yeah for sure man it was such a tough opponent to Richie like you said he's good man we saw him in that fight he was a game opponent he came back and like everything you thrown at him he had something to try to answer to your strikes and it was such a great fight such a great performance and I think should give you like momentum going into the UFC knowing that man you like you've basically been fighting those type of level guys for years now and in the gym too like all day long yeah yeah I mean the gym that's really where it uh sorry man juggling these kids yeah no don't worry about it don't worry the gym and my teammates man that's really where it's all built and we got all sorts of guys there and I just gotta give so much credit today everybody's there working hard and yeah we got some beasts in there so there's nobody that we could fight that we wouldn't be ready for exactly so I know you guys you don't want to look too much into the future you still gotta go on and fight in Vancouver but I know you still guys love to do a little planning love to do a little like visualization of what could be next so what's the plan like I don't want to you to call people out if you want to do you can but what's the plan for the rest of the year beginning of 2020 for Miles Jones after that first UFC fight in Vancouver the plan is just hopefully stay healthy during that fight and get right back to work you know the division is so deep right now there's been a lot of fights that's recently happened in the bantamweight division so there's a lot of guys we got our eye on and I mean I just know it's gonna have to take a couple wins and move up those rankings and hopefully by the end of 2020 be talking the top 15 guy okay so you're not trying to slow play things you're looking to get right in and fight those top guys as soon as possible I am I'm looking I'm looking to start mixing it up with the best guys I mean of course like I said we're gonna have to move up the rankings and we'll do that but I'm looking by the end of 2020 after a couple wins hopefully fighting the top 15 guy yeah what's your what's your dream fight at 135 like right now who's the guy if you could fight him like tomorrow it would be like so like a bucket list fight for you well right now I'd say that's Cole Smith you know like our first fight in the UFC we're headed down to Vancouver heading to enemy territory I mean that's just like perfect for a UFC debut and then you know after that maybe move back to our hometown but of course the dream like the dream dream fight is for the belt and it doesn't really matter who that's against it's just that's the dream fight I want to win the belt I want to be UFC champion so whoever's there at the time he'll be the dream guy yeah for sure man damn it like it's cool to see guys like you just come in and like have big aspirations like this and have the skills to back it up the camp to back it up because we know it's 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 a game that you can't leave like shit to uh to random you gotta plan to plan every small detail along the way because when you go into the UFC you're only fighting guys like you you're only fighting guys with perfect records or near perfect records or guy that have like most losses in the UFC so you look at their record and it's not that good but man they've been fighting top 20 guys for many times so it's it's important that it always not leave anything to the random and I feel like you guys with your gym like a guy that seems to have a real good mentality like you I feel like everything's already planned out no detail is left uh on unanswered and I feel like we can expect great things from you in the UFC and I'm really really looking forward to that fight because Cole he's shown good things too and I feel like it's gonna be a banger on a card that has good fights but as like the way like you can be the talking point I feel after that card there's sure for sure there's gonna be the main event they're gonna steal the show they're gonna get 50k that's like that's guaranteed for sure but after that I feel like we always have one or two talking points and like you're in a big prospect fight you're in a fight that people are gonna be looking forward to as like the winner of that fight can become something great and the loser too like but it's awesome man because the contender series set you up like that um this year Dana and them have done a really good job promoting the contender series guys I've got a ton of love on social media and stuff people saying looking forward to seeing you fight and stuff so I'm so grateful to go the route that I did get an opportunity to be in the contender series and uh like my coaches tell me like it's very rare that Dana says something about you after you fight like if I would have just came in and just debuted in the UFC on a normal car like there's no way he would have pointed me out of it like this guy's a savage this guy's an animal the contender series set you up for that for that platform it's exactly what it's for so um yeah I think we got some momentum going right going into this fight right now it's a quick turnaround um we just I mean it was like five weeks ago that I just fought so um I'm just ready to use that momentum get in there and uh and uh get some more behind me yeah man for sure have you ever been to Canada no I've never been in Canada okay well Vancouver is a cool place to start it's really it's real nice you're gonna have like plenty things to go and look after uh for for your fight week man I'm not worried about this yeah it's really cool and it's like but it's like in the the Pacific I don't I know I don't know if you ever been like to Seattle or Pacific Northwest but it's that I haven't been no it's that type of weather back there man because I'm in Quebec I'm in Montreal and man we're close to the south like we're actually I'm maybe 25 minutes away 30 minutes away from the from the border so from New York the state of New York but it gets cold as fuck back here like in the winter we've got snow we've got those minus 30 days but like in Vancouver none of that shit happens because there's like the mountains and Vancouver is like west from the mountains and all the bad shit happens like east from the mountains but in Vancouver like it's always like 20 degrees outside and in the winter it gets like maybe 10 degrees outside but like it's wonderful weather it's rainy sometimes but it's wonderful weather and it's a real cool city it's probably one of the better city in Canada so I'm pretty sure you'll have fun there and get to enjoy the place yeah a little bit before your UFC debut and then I hope you'll get to enjoy your fight too because that's what you're here for yes sir yeah yep so man thanks for taking the time it was amazing and we'll be looking forward to that fight a lot and I thank you for taking the time and I hope that we'll get to speak again maybe after your win after your fight we'll get to do this again yeah for sure thanks for having me thank you my man bye all right voilà c'était le Faber cast cette semaine j'espère que vous avez apprécié un énorme merci à Frédéric Duprat toujours très généreux de son temps et les discussions sont toujours sur la coche avec Fred on n'a même pas l'impression que je suis en train de faire une entrevue on est juste comme deux amis qui jasent puis selon moi c'est ça le meilleur flow c'est ça les meilleures discussions c'est ça qui est le plus intéressant à écouter donc gros merci à Fred aussi merci à Cole Smith Miles John thanks a lot to both of you guys I'm really looking forward to that fight taking place in Vancouver on September 14 and I'll be watching closely thanks a lot to both of you to take the time to speak with me and it was great and I hope we'll get to do this again I'll be looking closely at that fight so thanks a lot to both of you guys et puis c'est ça suivez tous mes invités sur leurs réseaux sociaux et puis suivez moi aussi sur mes réseaux sociaux parce que tu sais toujours gentil de me donner un petit peu d'attention à moi aussi et puis ça c'est sur Facebook MMA talk sur YouTube MMA talk sur Instagram DMMA talk THE bien sûr sur Twitter c'est d-mmatalk et puis finalement au mmatalk.ca le site internet sur lequel je mets tellement de temps qui va d'ailleurs être en vacances cette semaine parce qu'il y a personne qui va écrire dessus parce que je ne serai pas là puis à date j'ai pas perdu personne d'autre qui écrit avec moi sur le site donc le site web est en vacances mais pas la page donc stay tuned sur la page MMA talk toute la semaine et puis c'est ça bye et à la prochaine pour un autre FaberCast 2 2 2 3